EFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans les entretiens HEC, en collaboration bien sûr avec HEC, avec Challenge, avec le cabinet de stratégie BN. On est ensemble pendant une heure pour faire passer son entretien à une personnalité avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonjour. Une heure avec une personnalité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une licorne ou du moins c'est son cofondateur. C'est Geoffroy Guigou, cofondateur avec Charles Egli de United et directeur général, bref c'est l'opérationnel de United, Vincent. Alors merci Edwige et bonjour Geoffroy Guigou. Donc Edwige, je l'ai dit, vous êtes une licorne, ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est un milliard d'euros de valorisation, mais il n'y a pas que de la valorisation, il y a aussi des transactions, un milliard et demi l'année dernière pour un million de clients d'emprunteurs. Pas encore de profit, on en parlera tout à l'heure. C'est une interview, je vous le rappelle, qui est donc multicanale dans Challenge, mais aussi sur les sites de Challenge et de BFM Business. Et puis ce week-end, ce sera sur BFM Business en totalité. Alors merci d'avoir accepté cet entretien. D'abord, United, on peut dire que vous êtes le champion européen du crédit instantané, c'est ça ? On ne peut pas dire encore leader, on peut dire champion. On se présente quand même comme le leader européen du crédit instantané, donc c'est du prêt à des particuliers, sur le lieu de vente ou en ligne, et européen parce que la moitié de l'activité de la société maintenant est réalisée à l'étranger. En Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, on reste sur le territoire européen. Et dans l'hexagone quand même. Vous connaissez un peu le mode d'emploi de son entretien, ça va vous rappeler des vieux souvenirs. Vous êtes HEC combien ? 2003. 2003. Deux parties, questions actus, questions business. Il y a évidemment l'intervention du cabinet Bain. Et puis après, des allumis vous ont posé des questions. Et puis un petit micro-trottoir, vous verrez sur le campus en disant, qu'est-ce que ça vous inspire United ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le crédit tout de suite, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Évidemment, Geoffroy Guigou est obligé de commencer parce qu'il a secoué le secteur financier, bancaire, mais aussi tout l'univers de la tech. Parce que cette secousse, elle a commencé avec la faillite de SVB, la Silicon Valley Bank. C'est la banque de la tech, du moins en Californie. Mais on voit bien que ça a impacté tout votre secteur. Est-ce que ça vous a impacté, vous United ? Et est-ce que ça va vraiment durablement impacter la tech, l'univers de la tech ? Alors, derrière la faillite de SVB, il y a aussi, et principalement, le sujet de la remontée des taux d'intérêt. On va y venir. On y reparlera, on en reparlera tout à l'heure. Alors, concernant SVB en particulier... Financement de la tech, quoi. Banque spécialisée dans le financement des entreprises technologiques, qui faisait notamment des financements par prêts, qui est la tenue de compte des entreprises technologiques. Vu d'Europe, ça paraît quand même un sujet très américain. Très californien. Très... Et aussi... L'ensemble des entreprises américaines de la technologie, ou une grande partie, ont ou avaient des relations avec SVB. Donc, ça concerne le financement de la tech aux Etats-Unis. Je dirais que ça ne concerne pas directement le financement des entreprises technologiques européennes. Sauf que les grands fonds d'investissement américains, qui de plus en plus, depuis quelques années, financent les entreprises tech européennes, sont particulièrement inquiets par ce qui vient de se passer avec la faillite de SVB. Ils sont inquiets pour leur participation, qu'il y avait des dépôts, qu'il y avait des lignes de financement auprès de SVB. Et donc, ces grands investisseurs anglo-saxons, qui investissent en Europe assez massivement depuis quelques années, je dirais qu'ils vont être encore plus prudents, qu'ils ne l'étaient ces dernières semaines. Sachant que le rafraîchissement du financement de la tech, il n'est pas récent. Il date d'il y a au moins 12 mois maintenant. Donc, c'est un élément de plus qui va renforcer l'attentisme des investisseurs en capital. Mais il y a la question de la tech, mais aussi la question de la solvabilité des banques. On a découvert, à cette occasion-là, qu'aux Etats-Unis, il y avait deux types de banques. Donc, les banques systémiques et puis les secondes classes citizens qui étaient moins protégées, dont les dépôts étaient moins protégés. Est-ce qu'en Europe, c'est la même situation ? Est-ce que, par exemple, les banques en ligne, qui ne sont pas affiliées à des grands réseaux, est-ce qu'elles sont plus fragiles que d'autres ? Je pense notamment à ce que sont les dépôts que vous avez, vous, au sein de United. Alors, aux Etats-Unis, il y a eu un assouplissement de la réglementation bancaire, avec des seuils de taille de bilan, qui a permis une réglementation, en tout cas des ratios prudentiels, un peu plus permissifs pour les petits établissements. Je peux vous dire qu'en Europe, étant agréé établissement de crédit concernant United depuis 2011, la réglementation reste lourde. Si on prend simplement le nombre d'agréments d'établissement de crédit ou de banque qui a été octroyé à des nouveaux entrants en France, deux agréments en 25 ans d'établissement de crédit ou de banque. Il y a eu United en 2011 et un autre acteur, Memo Bank, spécialisé dans le financement des PME en 2019. Donc, on voit déjà que ce type d'agrément est donné au compte-gouttes. Et ensuite, sur les ratios, la surveillance prudentielle, elle est réelle et forte, y compris sur les établissements de taille moyenne comme United. Vous le disiez, vous mentionnez presque en premier lieu, ça a un impact sur votre business, c'est la remontée des taux d'intérêt. En quoi ça remet peut-être en compte votre modèle ? Et surtout, ça fragilise peut-être un modèle comme United, mais pas que. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la remontée des taux d'intérêt, on a l'air de découvrir maintenant que cela pose une problématique aux banques, mais aussi aux assureurs. On parle encore assez peu des assureurs, mais eux sont soumis à cette remontée des taux d'intérêt. Oui, mais on n'a pas d'assureurs, on a vous en face de nous. Donc c'est pour ça qu'on vous pose la question. Non, mais il y a une notion sectorielle, la hausse des taux d'intérêt et surtout la vitesse à laquelle elle s'est faite. Et je dirais même plus, l'incertitude qu'on a sur le point d'arrivée finale, jusqu'où monteront les taux de la BCE. Ce contexte d'incertitude, il complexifie la gestion des acteurs financiers. Et concernant United, ça a un impact en particulier en France plutôt que dans les autres pays où on est. Le coût de la ressource financière augmente, puisque les grands investisseurs institutionnels qui déploient entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'euros dans les fonds United, maintenant attendent que le rendement que United leur serve soit plus élevé qu'avant. Ce que l'on fait, on a augmenté en 12 mois les rendements que l'on sert à nos investisseurs de 300 points de base. Avant, quand on les rémunérait 2% par an, aujourd'hui, sur la production de prêts que l'on fait, c'est 5%. Mais du coup, si moi je fais un emprunt chez vous, les taux ont augmenté de combien ? Les taux des crédits ont augmenté. En France, moins que dans les autres pays européens, en France, en moyenne, les taux des crédits sur 12 mois ont augmenté de 1%, 100 points de base. A l'étranger, c'est 300 à 400 points de base. Est-ce que ça veut dire que le système français est meilleur ? Je ne pense pas. C'est juste qu'en France, la vitesse à laquelle les banques peuvent augmenter leurs taux, elle est encadrée par des taux d'usure qui sont un peu moins réactifs en France qu'à l'étranger. Donc, ce qui s'est passé à l'étranger va arriver en France. Mais il y a un décalage dans le temps. Est-ce qu'on peut dire que les fintechs peuvent être rentables ou pas ? Un jour ? Un jour peut-être, comme dit la chanson ? Les fintechs en général, je ne sais pas, je peux parler du cas du financement, du crédit aux ménages. C'est le domaine le plus rentable de l'industrie bancaire. C'est-à-dire que la richesse des banques vient des frais qu'elles prennent sur les comptes courants et les cartes et de la marge d'intérêt qu'elles font sur les crédits. Donc, nous, on a décidé avec Charles en 2009 de s'attaquer à ce domaine précisément parce que dans le prêt aux particuliers, il y a des grandes masses de revenus et de rentabilité. C'est une activité où le résultat net sur chiffre d'affaires oscille entre 30 et 40 %. Donc, il n'y a pas de problème de rentabilité. Vous perdez de l'argent, non ? Alors, on perd de l'argent au niveau du groupe puisqu'on est encore en phase d'investissement. Sur nos pays historiques, France et Italie, qui représentent 70 % de l'activité, on est résultat net positif. Et on se retrouve avec des marges comprises entre 10 et 20 %. En revanche, et vous avez raison Edwige, on a développé d'autres pays récemment, notamment Espagne, Portugal, Allemagne, qui n'ont pas encore atteint leur seuil de rentabilité. Donc, c'est qu'une question de mois avant d'atteindre ce seuil au niveau du groupe. Vous évoquiez tout à l'heure un peu de fraîcheur dans le monde de la tech et on peut rajouter même particulièrement dans le monde des fintechs. Est-ce que, même si votre levée de fonds à l'automne dernier a été un succès, qui a fait de vous cette licorne, est-ce que vous, vous sentez effectivement que les fintechs intéressent moins ? Alors, les fintechs intéressent moins. Il y a certains modèles des fintechs, je pense, dans la fintech, qui posent en particulier question. Vous faites peut-être allusion, Vincent, notamment à ce qui a défrayé la chronique l'année dernière, qui est l'effondrement de la valorisation d'un acteur suédois qui s'appelle Klarna, qui est spécialisé dans le prêt non régulé sur le lieu de vente. C'est des crédits de petits montants, 50, 100 euros sur un, deux ou trois mois. Et des solutions de paiement qu'on appelle Buy Now Pay Later, achetées maintenant, vous paierai plus tard. Ça, c'est un modèle qui a connu une croissance. Il n'y a pas de désamour de la fintech ? Enfin, non, vous ne le ressentez pas. Non, je... C'est toujours aussi facile de lever de l'argent. Alors, ce n'est pas plus facile ni pas plus difficile que pour les boîtes technologiques en général. Je ne dirais pas que la fintech est plus pénalisée. Mais il y a eu quelques grosses affaires, quelques gros dossiers. Klarna, on parle d'une valorisation de 50, 60 milliards en 2021 qui est divisée par 7, 8 en 12 mois. Alors, ça, ça fait très bien. Parfois, effectivement, on ne fait pas la différence entre fintech et banque en ligne. Et quand on voit, effectivement, ce qui se passe sur le dossier Orange Bank, où actuellement, Orange a du mal à trouver un acquéreur pour sa banque, est-ce que ce n'est pas une autre preuve du désamour sur ce que sont les transactions grâce au numérique ? Il y a plusieurs types de modèles de banques en ligne et de néobanques. Il y en a certaines qui ont montré leur succès en Angleterre, en Amérique latine. qui sont des modèles qui développent une palette de produits bancaires large et notamment qui offrent des services générateurs de revenus. Le courtage en est un, le prêt en est un autre. Mais c'est vrai que des acteurs qui n'ont pas suffisamment développé leur gamme de produits bancaires et qui se sont en quelque sorte limités à la gestion du compte courant, à l'émission de cartes de paiement, souffrent au niveau des revenus. United l'année dernière a fait près de 200 millions d'euros de revenus à peine 10 ans après sa création. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes de génération de revenus. Est-ce qu'il y a de la concentration à votre avis dans les fintechs ? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Vous êtes attaqué, on voit bien que les néobanques sont aussi... La concurrence est très forte. Est-ce qu'il y aura un phénomène de concentration ? Oui, il y en aura et je pense que c'est cette année en 2023 qu'on va vraiment voir un certain nombre d'acteurs plus fragiles s'adosser à d'autres fintechs plus solides ou se vendent à des banques assureurs. C'est le bon moment pour les banques et les assureurs, indépendamment des autres problèmes macroéconomiques qu'elles ont à gérer. C'est le bon moment pour faire ces emplettes dans le domaine de la fintech et je pense que ça va commencer. Et pas d'emplettes pour vous ? Alors nous, on regarde beaucoup de dossiers de fintech de taille moyenne entre 20 et 100 collaborateurs qui sont en recherche de solutions pour se développer et donc depuis 12 mois, on a un afflux important. On a regardé, je crois, une trentaine de dossiers et donc on est susceptible à un moment de... et nous aussi de prendre ce type de position. Mais c'est quand même une étape. United, c'est une histoire de croissance interne jusqu'à maintenant. Eh bien, on va y venir tout de suite d'abord le brief de Bain et puis après les questions de business, on reviendra justement sur votre modèle. Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Retour donc dans l'entretien de Géofroy Guigou et pour introduire cette séquence business, nous avons le plaisir donc d'accueillir Bianca Léodary. Vous êtes associée de Bain & Company dans la practice services financiers. Et alors, ce qu'on attend de vous, ce que Géofroy a également attend de vous, c'est une sorte de diagnostic et peut-être quelques recommandations que vous pourriez lui faire comme effectivement faire en fait un conseil de stratégie de la qualité de Bain. C'est à vous. Merci. Bonjour, Géofroy Guigou. Ravie de vous rencontrer. Donc, 2022 a été une année exceptionnelle pour vous. 200 millions de revenus, 600 millions enlevés et vous avez atteint le statut de licorne comme vous venez de le discuter. Donc, bravo pour tout ça. Merci. Cela dit, comme vous le savez, on opère dans un contexte de marché difficile et notamment, je vois trois défis principaux. Le premier, c'est la faible croissance du marché crédit consommation en Europe en général. On parle d'un marché qui croit à des taux entre 1 à 2 % en moyenne annuellement, sauf certains segments comme l'auto qui croit un peu plus rapidement. Donc, dans ce contexte, grandir, ça veut dire prendre de part des marchés des autres acteurs. Deuxième défi, c'est la rentrée sur le marché des nouveaux concurrents, pour la plupart non réglementés, mais ces concurrents sont en train de prendre de part des marchés des acteurs traditionnels. Et par exemple, on parle des GAFAM, des Apple Pay, des Google Pay, on parle de l'importance grandissante des captives financières dans l'auto et on parle aussi de la montée en puissance du Buy Now Pay Later, le crédit à court terme taux zéro avec des taux de croissance très importants en France et ailleurs. Troisième défi, comme vous venez de le discuter, c'est la montée des taux d'intérêt qui, bien évidemment, a beaucoup de conséquences. Elle entraîne une réduction de la demande de crédit. Elle entraîne une compression des marges pour les opérateurs bancaires et non bancaires. Elle entraîne aussi une réduction de valorisation des marchés. On a vu, comme vous venez de le discuter, une réduction de valorisation des acteurs Buy Now Pay Later comme Klarna jusqu'à moins 90% en deux ans. Cela dit, on voit aussi des dynamiques transformantes positives sur les marchés et notamment, on voit l'émergence de nouveaux modes de consommation, la transition de l'achat à la location, l'importance grandissante de marchés de location, économie circulaire et aussi l'émergence de nouvelles classes d'actifs financiables comme par exemple tout ce qui est mobilité électrique. Dernièrement, il y a l'aspect de data et analytics qui deviennent vraiment au cœur du business. Donc, la possibilité de personnaliser le parcours client pour les fidéliser mais aussi la possibilité d'optimiser le parcours partenaire en logique B2B est très importante pour protéger et augmenter les revenus dans ce contexte de marché. Notamment aussi avec l'open banking qui ouvre pas mal de nouvelles possibilités là-dessus. Dans ce contexte, vous avez des plans d'ambition très très important vous ciblez un milliard de revenus et couvrir 80% de l'Europe si je ne me trompe pas d'ici 2025. Donc, la question que j'aurais pour vous c'est comment est-ce que United prévoit de s'organiser pour atteindre ce niveau d'ambition et notamment est-ce que vous recherchez de nouveaux partenaires stratégiques ou de nouveaux actionneurs pour vous accompagner dans la prochaine phase de croissance ? Merci Bianca. Effectivement, United doit passer 200 millions d'euros de revenus à 1 milliard c'est l'objectif qu'on s'est donné. Je pense que ça va passer par trois choses en particulier. Le premier, vous l'évoquiez, c'est le sujet de la data. Il y a une révolution en cours dans l'industrie du crédit en Europe qui s'appelle DSP2. DSP2, c'est une directive européenne qui permet depuis quelques années aux Européens de partager en deux secondes tout un historique de compte bancaire de leur compte principal avec un tiers. Aujourd'hui, dans le cadre des parcours de demandes de prêts United, on offre cette possibilité et de plus en plus on va l'imposer aux Européens de connecter leur compte bancaire pendant quelques secondes au moment de leur demande de prêts. Quel est l'impact ? C'est que United récupère 3, 6, 9, 12 mois d'historique de transactions bancaires, peut analyser la solvabilité, la capacité de quelqu'un à rembourser en une fraction de seconde et lui donner une réponse instantanée. Et ça, c'est un big bang sur lequel United a construit une avance technologique majeure. Je rappelle que sur les quasiment 600 collaborateurs que nous sommes, il y en a 250 dans les équipes Tech, Data, Produits et qui passent une grande partie de leur temps à travailler précisément sur ce sujet qu'on appelle Open Banking ou DSP2. Donc ça, c'est un grand facteur d'accélération du développement de United. Deuxième facteur, la distribution de notre produit de crédit instantané de façon indirecte. On appelle ça les partenaires. Oui, mais ça, on va y revenir tout à l'heure dans la séquence. Mais ça, c'est un gros facteur d'accélération. Et le troisième auquel on est très attaché avec Charles, mon associé depuis la création d'United, c'est le fait de fournir une expérience aux emprunteurs qui dépasse la simple transaction de crédit. Et concrètement, en s'appuyant sur les données partagées d'historique de comptes bancaires, on est devenu un fournisseur de coaching budgétaire, de recommandations pour les particuliers européens sur la façon dont ils peuvent améliorer leur budget. Tiens, décale la date de prélèvement de ton crédit immobilier. Tu auras moins de frais de la part de tes banques. Tiens, on observe que tu payes beaucoup plus cher ton assurance de crédit immobilier que tous les autres emprunteurs qui ont fait ces parcours. Et donc ça, ça fournit des conseils, des recommandations qui augmentent la fidélité des emprunteurs. Donc ça, je pense que c'est nos trois leviers forts de croissance. Sur la question des partenaires stratégiques, je ne sais pas si on y répond maintenant ou un peu plus tard. On va y revenir parce que là, il faut qu'on avance. Merci beaucoup, Bianca. Très intéressant. Vous voyez, vous avez ouvert le débat, notamment sur les questions business. Merci beaucoup. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors, Géofroid Guigou, retour sur ces questions-là. Quel est le mode de modèle business de United Credit, notamment dans le crédit à la consommation qui est vis-à-vis de vos clients la base, effectivement, de ce qu'est votre activité ? Alors, le modèle économique principal... Est-ce que vous apportez de plus, bien sûr, par rapport à son banquier traditionnel ? Alors, pourquoi les emprunteurs viennent chez nous ? Réponse instantanée. La rapidité est devenue quelque chose d'essentiel. Obtenir un crédit, ça prend 2-3 jours chez nos concurrents si vous le demandez sur Internet. 2-3 semaines, voire plus d'un mois si vous le demandez en agence bancaire. On répond de façon instantanée. Deuxième chose, les taux, des taux compétitifs. En particulier, c'est vrai, sur les crédits de plus petit montant, on fait des prêts de 1 000 à 50 000 euros sur les crédits d'un montant inférieur à 5 000 euros. En général, nos taux sont imbattables grâce à la technologie. Le coût de production du crédit étant très bas chez nous, on permet de proposer des taux compétitifs. Y compris vis-à-vis de la concurrence du paiement fractionné, comme on dit maintenant ? Alors, y compris, effectivement, vis-à-vis des acteurs du paiement fractionné qui, quand même, se positionnent, eux, sur des paniers de plus petit montant. 50, 100 euros. Domaine sur lequel on n'est pas. Les prêts en ligne de United, c'est de 1 000 à 50 000 euros. Et les prêts sur le lieu de vente de United, c'est à partir de 300 euros. Et particuliers ? PME ? TPE ? Non, non, non. 100% particuliers. On a 1 million de clients qui sont exclusivement des particuliers. Et vous demandez quoi, en fait ? Moi, si je suis là, en sortant, je vous demandais un prêt de 50 000 euros. Vous me demandez quoi ? C'est ça, la révolution du moment, ce qu'on appelle Open Banking ou DSP2. Vous allez partager votre pièce d'identité et connecter votre compte bancaire. En quelques secondes, on va récupérer, analyser votre historique de transaction et vous donner une réponse instantanée. Pour les montants plus importants, notamment en France, au-delà de 3 000 euros pour des raisons réglementaires, on va aussi vous demander votre justificatif de domicile. Mais DSP2, le partage du compte bancaire, est quelque chose qui permet d'alléger considérablement les parcours de crédit. On a tous l'image du crédit comme quelque chose de complexe. Mais qu'est-ce qui donne l'autorisation, le feu vert ? C'est l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est un employé de United ? Alors, ce sont des algorithmes massivement qui prennent la décision de crédit. Mais ces algorithmes, cette intelligence artificielle, elle est entraînée au quotidien par nos équipes internes. Il y a des équipes de gestion de la relation avec les clients, des équipes d'analyse crédit qui entraînent les modèles statistiques au quotidien. L'algorithme va dire « Tiens, j'ai vu une transaction sur le compte de cette personne, il me semble que c'est un crédit immobilier. » Dans 95% des cas, l'algorithme va avoir raison. Dans 5% des cas, il s'est trompé. C'est peut-être un crédit consommation ou une assurance. Nos équipes vont entraîner, corriger les modèles pour améliorer progressivement leur performance. Moi, je crois beaucoup à la conjonction de la technologie et de l'humain. Ça tombe bien, il y a beaucoup de questions à des alumnis sur ce point-là. D'accord, mais ce n'est pas étonnant. Juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui 250 millions de revenus. Non, un peu moins de 200 millions d'euros en 2022. Et vous visez le milliard ? On vise 1 milliard d'euros. C'est ça. En 2000 ? Alors, d'ici quelques années. Mais c'est quoi ? Ça fait 2000 quoi ? D'ici 4 ans, à peu près. 4 ans, d'accord. Si je vous pose la question, c'est savoir où est-ce que vous allez vous développer ? Vous avez parlé du coaching. Est-ce qu'il y a des diversifications au-delà de l'Europe ? Est-ce que vous, dans votre business, vous allez développer d'autres utilités ? Alors, on veut rester sur le marché européen puisqu'on est aujourd'hui dans 5 pays avec la moitié de notre activité en dehors de France et on reste petit dans ces pays. En France, on a moins de 2% de parts de marché. Et donc, le potentiel de croissance, il existe dans ces 5 pays. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. En termes de type de projet que l'on finance, la grande accélération, c'est le fait que le Crédit United est en train de devenir un moyen de paiement sur le lieu de vente. On appelle ça le Crédit affecté. Vous voulez acheter un iPhone ou un smartphone chez Bouygues Télécom qui est partenaire de United, cet opérateur téléphonique va vous proposer d'étaler le paiement en 12, 24 et 36 fois. Vous voulez acheter une voiture d'occasion sur des grands sites de vente de véhicules d'occasion comme Auto Hero, un des principaux sites européens, vous allez avoir la solution United qui apparaît. Donc, ce qui est en train d'évoluer, c'est le fait que le Crédit qu'il fallait venir chercher sur le site United d'avant, maintenant le prêt United apparaît sur les pages de paiement, exactement comme Paypal. Est-ce qu'il vous pousse à avoir des partenariats avec des grands de la tech ? On parlait d'Apple ou avec des opérateurs comme Free Orange ou avec des constructeurs de voitures également ? Exactement. Et donc là, on a des gros partenariats stratégiques qui se mettent en place. Ces deux dernières années, on a réussi avec succès à nouer des partenariats européens avec des grands acteurs des télécoms. Vous avez cité Iliad Free, Bouygues Télécom, Orange. Ce sont trois partenaires de United. Mais aussi avec les grands fabricants d'objets électroniques, notamment Microsoft pour des consoles de jeux ou Apple. Ce sont cinq partenaires, ces trois opérateurs téléphoniques et ces deux GAFAM sont des partenaires de United. Maintenant, après avoir construit cette position forte dans l'industrie des objets de communication, on est effectivement en train de s'étendre notamment au secteur de l'automobile. L'automobile, c'est la moitié du marché du crédit européen. Et si vous aviez tous réussi à négocier tous ces partenariats, pourquoi avoir eu besoin d'une nouvelle levée de fonds ? Parce qu'en fait, ces partenariats ne coûtent pas très cher et il faut les négocier, certes. 60 millions. 60 millions d'euros, précisément. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore à l'équilibre financier au niveau du groupe. Comme je le disais, il y a deux pays qui sont rentables, qui sont les premiers pays lancés, mais il nous reste un tout petit peu de chemin pour faire parvenir à la rentabilité les trois autres pays que nous avions lancés. Et par ailleurs, on veut continuer les investissements forts dans la technologie, la data. Je pense qu'on a construit une avance sur les grands acteurs bancaires qui est maintenant en années, 3, 4, 5 ans. On est assez loin devant, mais il faut continuer à innover, développer des nouveaux services, notamment basés sur ces données partagées par les consommateurs. Deux petites questions rapidement pour clore cette partie. On va y revenir notamment avec la question des allumis. D'abord, en quoi ça a changé d'être la 29e licorne et d'être Nex40 ? Ça a changé quelque chose ou rien ? Vous n'aimez pas le mot licorne comme beaucoup du reste de licorne. On est depuis 4 ans dans le classement du Nex40, les 40 plus grosses sociétés technologiques françaises. Donc depuis la création de ce classement, je n'ai pas le souvenir que ça a changé grand-chose il y a 4 ans. On est effectivement une licorne depuis l'année dernière. Nous, on a surtout en ligne de mire cet objectif d'un milliard de revenus parce qu'on estime que c'est à ce moment-là qu'on pèsera vraiment dans l'industrie et qu'on aura pu la réorienter. Je le disais en introduction, vous avez créé United avec Charles Aigli. Oui. Et comme souvent, il y a des tandems, on le voit dans d'autres licornes ou autres sociétés de la tech. Comment est-ce que vous travaillez ? Ça dure combien de temps ? Et pourquoi il y a souvent un duo, un couple ? Il n'y a pas de femmes, c'est toujours des hommes. Mais bon. Il faut espérer qu'il y ait des duos de femmes et je pense que ça va se développer. Mais en fait, c'est très important pour déjà se répartir les rôles. Chacun a des affinités un peu naturelles et donc en étant deux, on couvre un spectre plus grand de compétences. Je pense que c'est aussi important pour générer de la résilience de l'équipe fondatrice. On est dans des phases où les bouleversements économiques sont d'ampleur depuis trois ans et le Covid, le conflit ukrainien, maintenant la hausse des taux. Être à deux augmente la résilience de l'équipe de management. Tout simplement. C'est la fin de cette première partie, Geoffroy Guigou, dans la deuxième partie. Là, on ira sur le campus HEC et puis enfin, les questions des alumnis avec vous, Vincent. A tout de suite. L'entretien HEC avec Challenges sur BFM Business. BFM Business et Challenges présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufis. Retour donc avec l'entretien de Geoffroy Guigou et c'est une partie différente qui va se présenter à nous maintenant puisqu'on va se transporter sur le campus d'HEC avec un micro-trottoir. Vous allez voir effectivement toutes les questions qui sont posées aux étudiants et qui sont recueillies par Sarah Ben Nasser et Clémentine Impérial-Legrand. A ton avis, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'un crédit ? Je pense que pour financer ces études, déjà, c'est la première chose qui me vient en tête. Pour acheter quelque chose que l'on ne serait pas capable d'acheter avec nos propres économies. Pour un projet qui demande des financements, je pense que dans la vie, c'est très important que ce soit la vie des particuliers ou des entreprises. On a toujours besoin de se lancer dans des projets et pour se lancer dans des projets, il faut des financements et donc il faut du crédit. Je pense que nous avons besoin de prêts pour aider les gens à réaliser leurs rêves, par exemple. Ils ont besoin de prêts pour avoir plus d'opportunités d'accéder à leurs besoins. Est-ce que tu penses que c'est intéressant que les crédits à la consommation se libéralisent ? Comme ici, par exemple, avoir un crédit en moins de 24 heures ? C'est une bonne question, c'est une question difficile. Je trouve que le faire en 24 heures, ça me paraît un peu rapide, mais c'est hyper pratique comme solution. Je pense que si c'est correctement exécuté, ça peut être un bon moyen de booster l'économie et faciliter les transferts de fonds. Tout dépend de la libéralisation en question. Ça peut être bien, mais ça peut être dangereux aussi. Il faut quand même que ce soit encadré pour éviter d'avoir des situations excessives. On a des gens qui se retrouvent avec du surendettement qui, ensuite, peut devenir un danger pour l'économie et la finance mondiale. Je pense que c'est bien que les prêts deviennent maintenant plus accessibles, mais cela peut aussi être un problème lorsque les prêts sont accordés trop facilement. Je pense que cela peut être un problème pour le marché financier s'il y a trop de prêts dans des projets qui n'aboutissent pas. Selon toi, pourquoi les banques investissent dans la fintech ? Parce que ça peut leur apporter gros, j'imagine. Parce que c'est très prometteur. C'est l'avenir. C'est des entreprises, des startups qui ont une utilité directe, qui sont sûres de trouver leur marché et leurs clients. Je pense que les banques investissent dans la fintech parce qu'elles veulent faire du profit avec ces nouvelles entreprises. Elles pensent que c'est un investissement raisonnable et c'est pourquoi elles investissent dans ce marché. Je pense que c'est pour eux un moyen de rester au courant des innovations et de ce genre de choses où les banques sont en général moins innovantes et plus rigides. Si tu étais en face de Geoffroy Guigou, quelles questions lui poserais-tu ? Bonjour M. Guigou, moi je suis étudiant, je n'ai pas de revenus. Comment est-ce que je peux faire pour obtenir un prêt instantané ? Alors comment vous arrivez à mettre en place des crédits à la consommation en 24 heures sachant que les banques traditionnelles n'ont jamais réussi à mettre ça en place ? Comment pouvez-vous être sûr que votre client sera en mesure de rembourser les fonds que vous lui fournissez en seulement 24 heures ? Micro-trottoir, je vous le rappelle, réalisé sur le campus HSC, ça vous rappelle les souvenirs. Comme quoi ils connaissent bien la finance, peut-être un peu trop rapide, il faut libéraliser, mais peut-être pas trop. Juste la question de l'étudiant qui dit mais moi je n'ai pas de revenus, je suis étudiant, comment est-ce que je peux avoir un prêt, un crédit de United ? À moins que vous soyez, vous viviez avec quelqu'un qui lui a des revenus, si vous vivez seul et que vous n'avez pas de revenus, il vaut mieux pas emprunter et vous n'aurez pas de réponse positive. Ce qu'apporte United, c'est la capacité... Pour payer ses études, ça peut être bien aussi. Oui, alors ça, c'est les mécanismes de prêt-étudiant avec des différés de remboursement, avec des cautions qui se développent. Nous, on n'est pas encore présent dans ce domaine-là puisque les banques de détail avec leur proximité, les agences sont très présentes dans les univers, etc. et acceptent en échange d'avoir le compte courant de la personne, ce que United ne fait pas, United ne fait pas de compte courant. Donc, on n'est pas présent sur le marché du prêt-étudiant, à proprement parler. Mais voilà, oui, il y a des conditions de revenus qui restent réelles. La technologie, elle permet d'être plus fine dans l'analyse de la situation d'un individu. Mais d'où vient votre argent, en fait ? On aurait presque dû commencer par là. D'où vient votre argent ? C'est une bonne question parce que quand on prête 1,6 milliard l'année dernière d'euros, il y a bien 1,6 milliard qui vient de quelque part. Et en fait, il y a un tiers de cet argent qui vient d'épargnants, qui ouvre un compte rémunéré chez United, un compte à terme, donc où leur argent est bloqué pendant 2-3 ans. Ça, c'est un tiers de l'argent que l'on prête. Aujourd'hui, c'est rémunéré à quel niveau ? Aujourd'hui, 3-3,5%. Et les deux tiers proviennent de grands investisseurs institutionnels qui déploient entre 10 millions et 500 millions d'euros sur notre plateforme. Ce sont des assureurs, des caisses de retraite, des fonds de pension. Il y a aussi des banques, des sociétés de gestion, des gérants qui vont déposer leur argent pour quelques années. Et pour eux, c'est une solution de diversification. C'est une nouvelle classe d'actifs. On leur permet, en fait, d'avoir accès à cette classe d'actifs rémunératrices qui est le prêt aux particuliers, qui est le monopole des banques. Seules les banques ont accès à cette manne financière et nous, on leur ouvre une porte à ces grands investisseurs institutionnels. Vous êtes majoritaire toujours avec Charles Aigli ? Ah non, on n'est pas majoritaire. On a levé 350 millions d'euros. Donc, nous ne sommes plus majoritaires au capital. Vous avez combien ? On a l'équipe de management, les salariés, les premiers business angels ont moins de 20% du capital. Moins de 10% du capital. D'accord, ok. Effectivement, on s'est pas mal dilué au fur et à mesure du développement de l'entreprise, mais ce qui compte pour nous, c'est créer ce projet d'ampleur, continuer à diriger, accompagner son développement vers ses prochains succès. Allez, tout de suite, les questions des alumnes. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Dernière partie de cet entretien HEC avec donc les questions d'autres petits camarades du campus. Alors, certains, vous verrez, sont aussi des piliers de la FinTech, des noms bien connus, des noms presque emblomatiques. Les trois premières questions, alors, mais je les ai maintenues quand même parce qu'elles parlent d'impact. Et comme quoi, vraiment, c'est une problématique de l'impact et quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. La première question, elle est posée par Alexandre Praud que vous connaissez, j'imagine, qui est le fondateur de Conto. Il a une question pour vous. Bonjour, je suis Alexandre Praud, cofondateur et CEO de Conto. Hello Geoffroy, alors ma question pour toi, c'est en 2023, il y a chez Conto et en général dans la French Tech un gros focus sur les sujets impact et c'est aussi d'ailleurs une des grosses priorités d'une ex-40 dont United fait aussi partie cette année. Et donc, ma question, c'est, qu'est-ce que vous faites concrètement en 2023 chez United sur ces sujets d'impact ? Ça me fait plaisir de voir Alexandre. Deux choses qu'on fait particulièrement en 2023 autour de l'impact. La première, c'est notre outil de solution et de coaching budgétaire qu'on appelle United Coach qui analyse votre historique de transaction pour vous donner des recommandations personnalisées et vous permettre de mieux gérer votre argent. Ça, on le déploie à grande échelle dans toute l'Europe. On l'a testé l'année dernière en France, il y a à peu près 100 000 utilisateurs qui ont découvert la solution et qui nous ont dit ça aide à améliorer mon budget. On ne génère pas de revenus là-dessus mais on estime que c'est ce qu'on peut rendre à l'écosystème des ménages européens grâce à notre avance technologique. Deuxième chose que l'on fait en 2023, c'est déployer des solutions de ce qu'on appelle de prêts verts. concrètement, les emprunteurs européens qui empruntent pour financer des dépenses d'économie d'énergie. C'est la question suivante. C'est Louis Franck qui vous interroge là-dessus et ça sera un bon moyen de dire effectivement pour vous jusqu'où va l'impact. D'accord. Bonjour à vous, je m'appelle Louis Franck, je suis un ancien élève de HEC et je suis le cofondateur de Fingreen AI qui est aujourd'hui à l'incubateur HEC de la station F. Ma question pour vous elle est autour des prêts à impact. Quand est-ce qu'on verra chez United justement des prêts qui sont corrélés à des performances ESG ? Merci pour la question Louis. Eh bien cette année en 2023 United va faire ses premiers prêts verts. Concrètement, si vous financez des dépenses qui permettent d'améliorer l'impact que vous avez sur la planète, dépenses de mobilité verte, dépenses de rénovation de l'habitat pour réduire votre consommation énergétique, eh bien vous aurez accès à un prêt avec des conditions bonifiées, c'est-à-dire des taux inférieurs aux taux publics United. Il faut bien sûr fournir la preuve d'utilisation de ce financement mais ça c'est une façon très concrète que United va avoir pour améliorer la transition énergétique des ménages qui, il faut le dire, soit elle aura lieu avec des financements, soit elle n'aura pas lieu. Si je suis un ménage et je veux consentir ces investissements, eh bien ça demande des ressources financières, je serai gagnant à la fin mais j'ai besoin de débloquer de l'argent. Et donc jusqu'où ça va l'impact pour vous au-delà effectivement de... C'est une troisième question. Ah c'est encore là ? Oui, encore une question là, c'est trois questions je vous l'avais dit. Une question de Marie Capucine, Lemettay, qui dit c'est quoi une société à impact ? C'est-à-dire une manière peut-être de cerner cette problématique. Bonjour Geoffroy, je suis Marie Capucine-Lemettay, HEC 2009, je suis associée chez Ring Capital, un fonds d'impact qui est investi dans des sociétés dont le cœur d'activité répond à un enjeu social ou environnemental. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur de fléchage et d'orientation des capitaux vers les sujets à un impact social ou environnemental positif. Comment une société comme United et comment de façon globale le secteur des fintech et de la finance peut participer à cette orientation massive des capitaux vers ces sujets ? Merci. Très bonne question. En fait, on s'estime chanceux d'être dans le domaine du financement des particuliers parce qu'on parle ici de fléchage. Le fléchage, il se fait principalement par l'orientation des financements. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait perçu avec Charles il y a 10 ans quand on a créé la société, mais on est à l'endroit qui va permettre d'accompagner ou pas en fonction de ce qu'on décide la transition environnementale. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises exceptionnelles qui se créent mais qui ne sont pas à cet endroit où se fait le routage des flux financiers. C'est le cas des acteurs du crédit. Et donc ça, on estime que c'est une opportunité. Maintenant, si je prends un tout petit peu de recul sur les entreprises à impact, l'impact, nous, on a cherché dès le premier jour à l'inclure dans les produits que l'on fait. Et on a fait un choix il y a 10 ans qui est de faire que du prêt amortissable à taux fixe et mensualité constante parce qu'on estime que c'est un produit de crédit plus simple et on a renoncé à faire du crédit renouvelable qui est un autre type de crédit qu'on estime plus compliqué. il est beaucoup plus rémunérateur. Donc je peux vous dire que le choix qu'on a fait il y a 10 ans en termes d'investissement et de ce que ça nous a coûté financièrement, c'est un choix très très lourd mais on estime que pour que la planète finance aille mieux, il y a une simplification des produits à destination des clients qui est essentielle et on a fait ce choix moins rémunérateur mais plus simple de ne faire que du prêt amortissable. Un choix d'impact pour Unite. On ne se disait pas que c'était un choix d'impact. Allez, quatrième question. Alors c'est Philippe Gaboriot qui vous interroge sur l'environnement économique dans lequel nous traversons. Bonjour Geoffroy, je suis Philippe Gaboriot, diplômé d'HEC Paris et repapa de trois plateformes de financement participatif. Happy Capital sous forme d'action, My Capital Imo sous forme d'obligation pour les promoteurs et marchands de biens et Prexem une plateforme de prêt aux entreprises. L'environnement économique s'est dégradé depuis la Covid puis la guerre en Ukraine avec l'arrivée de l'inflation d'un côté la remontée des taux de l'autre. Il semblerait qu'un nouveau cycle soit en train de voir le jour. Quels impacts vois-tu sur l'obtention des crédits aux particuliers sur United ? Vous serrez le robinet vous resserrez le robinet ou pas ? Alors on parlait du Covid enfin chaque phase de crise ou d'environnement macroéconomique compliqué est aussi une phase d'opportunités. Pendant le Covid United à la demande de l'État et de BPI France s'est mis à faire des crédits au TPE-PME. On a financé un milliard d'euros de prêts quasiment pour 30 000 entreprises. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait mais l'État et BPI France nous ont demandé d'utiliser notre technologie pour cela. Un bon exemple qui montre que dans des phases d'adversité on peut rebondir et trouver des opportunités. Et vous avez continué à le faire ? Et on continue à le faire en fait il y a une grande partie des prêts aux créateurs d'entreprises distribués par les réseaux d'aide à la création d'entreprises Réseau Entreprendre Initiatives France y compris des prêts solidaires qui tournent sur les technologies United. Ça c'est un motif de fierté exceptionnel. Ça a commencé pendant le Covid mais comme ça s'est bien passé BPI France et les différents réseaux ont basculé sur nos technologies un certain nombre de dispositifs d'accompagnement aux créateurs d'entreprises. Maintenant sur l'environnement économique actuel en France contrairement à ce qui se passe dans les autres pays effectivement on a dû réduire nos critères d'acceptation enfin les durcir plutôt pour laisser le temps d'une remontée des taux d'usure. Je l'expliquais tout à l'heure nos investisseurs institutionnels attendent qu'on leur serve des rendements qui augmentent mais en France il y a des taux d'usure qui augmentent tout doucement c'est pas le cas à l'étranger. Donc en France oui on a réduit on a durci nos critères on a durci nos critères. Question d'Alexandra Prigent Bonjour Alexandra Prigent HEC 2003 je dirige une société de conseil en relations investisseurs pour les sociétés technologiques en Europe ma question est la suivante est-ce que bientôt un jour la technologie de United permettra d'offrir des solutions de crédit à 100 années d'emprunt de financement pour les personnes n'étant pas en situation classique d'emploi ce que je veux dire c'est les entrepreneurs les professions libérales etc. Merci Alexandra oui bonne question DSP2 et l'open banking c'est-à-dire que le fait que les emprunteurs partagent leur historique de compte bancaire commence à nous permettre de financer une directive européenne qui fait que les emprunteurs peuvent partager un historique de compte bancaire avec nous lors d'une demande de crédit commence à nous permettre de financer ce type de profil qui n'a pas accès au crédit bancaire pourquoi ? c'est parce qu'on analyse 6, 9, 12 mois d'historique de compte bancaire et on regarde le comportement des ménages sur cette période-là je vais prendre un exemple très concret quelqu'un qui est en CDD aujourd'hui ne peut pas obtenir un prêt pour acheter une voiture même s'il a trouvé un travail qui est un peu plus loin de chez lui grâce à l'open banking on récupère un historique de compte bancaire sur 9, 12 mois on va constater que la personne a effectivement enchaîné 3 contrats de travail différents mais si elle a maintenu ses revenus sur la période si on observe qu'elle n'a pas eu de jour de carence où elle n'a pas travaillé et bien en quelque sorte d'un point de vue bancaire elle a le même risque de crédit que quelqu'un qui est en CDI donc ça c'est une illustration concrète de l'impact sur l'élargissement du marché du crédit que peut avoir la technologie on parle d'un élargissement limité mais c'est quand même quelque chose d'important de dire que ce type de personne peut avoir accès au financement pour faire des travaux de rénovation d'habitat pour acheter une voiture alors la voici la question de Claire il s'agit de Claire Calmejane sur effectivement l'innovation merci pour cette question le risque principal c'est sortir des sentiers battu repartir de zéro alors on a créé on a créé notre boîte à part c'est une autre fois c'est une autre fois c'est Renaud Laplanche je suis le founder et CEO de Upgrade qui est une société un peu similaire à United par certains côtés HEC MBA 95 c'est un bail alors ma question c'est une question qu'on me pose souvent j'adorerais avoir ton avis c'est l'influence et l'application de l'intelligence artificielle chez United et en général dans la FinTech j'attends la réponse avec impatience et je regarderai ça Merci Renaud deux grands enjeux pour nous liés à l'intelligence artificielle le premier on en a parlé c'est l'exploitation des données de comptes bancaires fournies par les emprunteurs en fait c'est une masse de données qu'il faut interpréter en quelques secondes et pour cela les modèles statistiques classiques notamment de régression logistique ne suffisent pas il faut des modèles complexes énormément de croisements de variables qui se développent sur des schémas d'intelligence artificielle et c'est le Big Bang sur lequel United construit son avance technologique et qui explique beaucoup notre croissance donc je pense que le développement de l'intelligence artificielle est ce qui explique l'avance que l'on a pris sur les grandes banques les grands acteurs du crédit et ce qui est sous-tend notre croissance le deuxième sujet sur lequel on travaille c'est l'intelligence artificielle comme outil de de simplification du développement informatique on est 250 dans les équipes tech data produits sur 600 collaborateurs chez United et il y a des nouvelles façons de rédiger du code ou de faire de la rédaction assistée de codes informatiques qui permettent d'aller plus vite de tester des nouvelles solutions de développer des systèmes de tests automatisés et le code informatique c'est le sous-jacent du succès d'une société comme United et de beaucoup de fintech il y a une révolution qui arrive dans ce domaine et je pense que ce sera la deuxième zone d'intervention très concrète de l'intelligence artificielle des conseils conseils à des jeunes en tous les cas c'est la question que vous pose Pierre Benodo on écoute Bonjour Geoffroy Pierre Benodo HEC 2003 ça fait 20 ans que j'interviens dans les services financiers et je suis un bénévole au sein du hub finance d'HEC Lumi et donc j'aurais voulu avoir tes conseils pour nos camarades qui viennent nous voir régulièrement avec des projets d'entreprise des projets d'entrepreneurship ou d'entrepreneurship et donc quelles sont les bonnes idées les bonnes pratiques que tu peux leur transmettre Alors selon l'entrepreneur oser se lancer voilà il faut oser À deux Je dirais en s'entourant bien il y a des entrepreneurs exceptionnels qui arrivent à entreprendre seuls ils sont peut-être mieux entourés que d'autres donc oser se lancer s'entourer bien en particulier des premières personnes la qualité des premières personnes qui vous entourent impactera les autres qui vous rejoindront voir grand ne pas avoir peur du défi c'est ce qu'on vit chez United depuis la création il y a quasiment 14 ans et ensuite je pense rester fidèle à sa vision de départ à son intuition son instinct chez nous c'était créer des produits financiers simples et transparents on a eu beaucoup de sirènes et d'injonctions autour de nous pour nous amener à dévier de cette trajectoire on est toujours resté fidèle et au moins on est en harmonie avec nous-mêmes et à la raison pour laquelle on a créé cette boîte en 2009 on arrive à la fin de cet entretien HEC conclusion deux trois questions rapides et après vous serez libérés vous aurez on pourra vous noter l'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business Geoffroy Guigaud est-ce qu'il faut avoir peur interdire TikTok est-ce que c'est ce que vous faites ? il y a une question sur les réseaux sociaux en général non TikTok je ne suis pas convaincu de la qualité de contenu qui transite par TikTok et bien après il y a des sujets de protection des données personnelles est-ce que vous avez TikTok sur votre téléphone ? moi je ne l'ai pas d'accord et je l'interdis personnellement à nos enfants ah voilà voilà parce qu'effectivement et au sein de l'entreprise ? alors au sein de l'entreprise on ne peut pas interdire les gens consultent les réseaux sociaux sur leur téléphone portable non mais vous pouvez dire non on ne fait pas de recommandation là-dessus mais vous interdisez quand même TikTok à vos enfants au sein du cerf familial oui alors Geoffroy Guigaud à cet moment de l'émission on aime bien savoir jusqu'où vous avez envie de porter votre ambition est-ce que c'est vous nous avez parlé beaucoup effectivement du milliard de revenus donc ça c'est très clair mais par rapport à ce qu'est votre présence au capital on en a vu tout à l'heure moins de 10% mais est-ce que globalement vous avez envie de continuer cette aventure à deux avec l'aide de toutes les levées de capitaux qu'il y a eu ou est-ce qu'à un moment donné vous vous dites ça sera bien on aura mené ça à un milliard et là on pourra le vendre à quelqu'un d'autre alors il commence à y avoir un intérêt assez manifeste de la part d'acteurs bancaires qui souhaitent enfin je pense qui aimeraient bien racheter United mais nous on n'a pas totalement terminé ce qu'on s'était dit qu'on voulait faire donc on reste fidèle à ce projet-là il y a une question de taille on évoquait de revenus pour l'instant il y a une question aussi de pérennité économique je pense qu'on ne l'atteint que quand la société est rentable au niveau du groupe très très peu d'acteurs technologiques qui arrivent on sait que nous dans notre secteur d'activité on est destiné à atteindre cette rentabilité elle va arriver mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas et après la troisième chose qui est clé c'est avoir un impact on va dire positif sur notre écosystème la technologie le financement des prêts verts c'est quand même des choses relativement récentes qu'on a mis en place autour de l'inclusion financière c'est la semaine de l'inclusion financière donc on peut en parler et il nous reste quand même pas mal de briques à poser pour avoir l'impression du travail achevé on va dire pour terminer puis vous m'avez laissé zéro seconde c'est peut-être exprès pardon Edwige devant le vide abyssal est-ce qu'il faut créer des quotas de femmes dans la tech alors devant le vide abyssal de femmes en tant qu'entrepreneurs c'est ça oui même dans la tech et même en tant qu'entrepreneurs évidemment mais pas que alors on est en train de mettre en place par exemple au sein de notre structure de gouvernance conseil d'administration une quasi parité pour s'approcher des 40% de femmes et je pense que ces quotas en tout cas sont une bonne chose pour accélérer le mouvement de façon générale ça j'y crois assez fortement les quotas de femmes entrepreneurs c'est un peu compliqué l'entrepreneuriat ça se décrète pas on sait qu'il y a un sujet de formation il y a un sujet de financement les métiers de la technologie historiquement sont pas très féminins dans les écoles d'ingénieurs telles qu'on les connait donc je pense qu'il y a une grosse prise de conscience mais il y a des femmes chez United voilà c'est l'essentiel il y a des femmes chez United et j'ai autour de moi des femmes entrepreneurs qui font des cartons avec leur boîte je ne sais pas Alix de Sagazan d'Abetesti c'est une femme qui m'impressionne voilà par son développement personnel et professionnel donc il y a plein de très belles histoires il faut mettre un peu plus les spotlights sur elle je pense merci beaucoup à nous de le faire voilà merci d'avoir accepté cet entretien Geoffroy Guigou merci beaucoup donc le cofondateur de United à la prochaine fois L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business